hello hello bonjour à tous les petites lumières bonjour et bienvenue sur ma chaîne ici kiki monroe j'espère que vous allez tous bien et que vous vous portez tous pour le mieux voilà alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance vous avez vu que j'ai avancé un petit peu dans les réponses aux commentaires et j'espère que ça va continuer dans le bon sens et vous savez que je commence par remercier les nouveaux abonnés hello hello bonjour les nouveaux abonnés bonjour merci et bienvenue sur cette chaîne qui se veut dans l'amour et dans la bienveillance toujours et bien évidemment un gros bisou à vous mes petites lumières qui me suivez depuis le début qui m'avait rejointe en cours de route ceci étant dit bien je vais vous demander vous savez tout le long de cette vidéo de ne prendre que les messages qui vous semble vous être adressés à savoir les messages qui résonnent en vous qui vibrent qui ressemblent à ce que vous vivez qui correspondent à ce que vous ressentez etc donc à contraire et bien n'hésitez pas à aller voir une autre de mes guidances sur ma chaîne vous en trouverez plein elles sont intemporelles et valables au moment où vous voulez regarder voilà j'ai envie d'aller voir du côté de votre autre voilà vous êtes peut-être actuellement en pause en mode on off en break en séparation peut-être vous êtes ensemble peut-être vous vous posez des questions tous les cas on va les voir du côté de votre autre on nous parle ici d'un équilibre alors est-ce que c'est un équilibre qu'il faut retrouver ou est-ce que c'est un équilibre qui est en train justement de se refaire petit à petit une harmonie qui est en train de revenir les choses qui sont en train de se régler petit à petit c'est possible on parle peut-être aussi là du signe de la balance on parle de solitude moi je vois que votre autre là actuellement il est en train de chercher un équilibre parce que il se sent seul alors il ou elle et quand je dis votre autre vous mettez moi c'est pour commodité de langage mais vous mettez dessus l'intention que vous souhaitez c'est ce qui compte donc vous l'appeler comme vous voulez vous dans votre tête et dans votre coeur allez on continue s'il vous plaît là qu'est ce que on peut nous dire s'il vous plaît excusez moi je suis encore un petit peu enrouée je pense que tout le monde a un peu pareil avec ce temps assez humide on a eu beaucoup de froid la semaine dernière cette semaine on a l'humidité c'est quelqu'un qui aimerait suivre ses rêves mais qui pour l'instant en est empêché peut-être justement parce que il est seul il ou elle est seul on va voir ce qu'on dit d'autres c'est quelqu'un pour l'instant qui a un petit peu de mal à trouver une stabilité un équilibre une solidité c'est quelqu'un qui se sent pas sûr de lui ou d'elle quelqu'un qui est pas 100% fiable actuellement je vous l'avoue alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre quelqu'un qui réfléchit beaucoup qui est dans une certaine peine un certain chagrin une certaine tristesse quelqu'un qui qui trouve le temps long qui espère que les choses vont changer pour lui ou pour elle je suis désolée j'ai un petit peu ici vous voyez c'est rien une rougeur c'est du maquillage j'ai fait de nouveaux essais cosmétiques ce matin oui je sais je sais incorrigible pardon pardon à vous tous qui m'avait conseillé de ne plus faire d'expérimentation cosmétique voilà mais j'ai reçu un nouveau produit j'ai pas pu m'empêcher de de l'essayer puis voyez je me rends compte que j'ai voulu le faire partir et en fait il n'est pas parti correctement bon bah écoutez on fera avec à la la carte elle était retournée je l'avais même pas vu voilà il y a quelqu'un qui est pris dans ses propres mensonges certainement qui à un moment à porter des masques peut-être que votre autre il vous a fait des cachoteries en tous les cas ce qu'on voit c'est que c'est quelqu'un qui essaye de retrouver son équilibre en retrouvant ses rêves quelqu'un qui aimerait retrouver les choses auxquelles il ou elle aspire profondément dans son coeur mais qui actuellement est seul et qui se retrouve seul parce que c'est quelqu'un qui a fait des cachoteries qui a fait des choses dans le dos quelqu'un qui a menti quelqu'un qui a raconté un petit peu je sais pas des bêtises quoi on voit carrément un couteau planté dans le dos alors c'est peut-être aussi quelqu'un qui lui a menti peut-être que cette personne là a été victime de mensonge de tromperie de trahison quelque chose de de très sombre quand même parce qu'on voit quand même du sang sur cette carte là sur la lame du couteau donc on voit quelque quelque chose de très sombre donc peut-être que c'est votre autre là peut-être que quelqu'un l'a trompé et que du coup il a été obligé quelque part de se séparer de cette personne en découvrant ça ou bien c'est une personne qui l'a trompé et qui du coup l'a laissé échoir l'a laissé abandonné sur le pavé et votre autre là se retrouve seul bon on nous dit que votre autre va réussir quand même il va réussir pour moi ou elle va réussir à se relever de ses difficultés actuelles il va y avoir du mieux mais c'est quelqu'un dont la vie a été impacté soit parce qu'il ou elle a menti soit parce qu'on lui a menti et là bas c'est pas évident effectivement de retrouver son équilibre dans cette situation je vous disais tout à l'heure oui c'est quelqu'un qui se prend la tête c'est quelqu'un qui a encore des doutes donc la réussite va arriver mais pour l'instant c'est quelqu'un voilà qui se prend la tête mais voilà on dit bien sur les rêves donc sur suivre ses rêves c'est quelqu'un qui voudrait retrouver la possibilité de rêver de reprendre le chemin de ses projets qu'il ou qu'elle avait jusque là et qui ont peut-être contrarié été contrarié par une personne menteuse et manipulatrice qui avançait masqué en fait qui lui a fait prendre des vécis pour des lanternes qui lui a fait miroiter des choses vraiment le miroir aux alouettes en tous les cas on nous dit que ses voeux à votre autre vont être exaucés que donc il va pouvoir reprendre ou elle va pouvoir reprendre ses projets là où elle ou il en était en fait avant cette histoire mais bon pour l'instant votre autre là il ou elle est encore dans ses doutes dans ses réflexions dans dans ses contrariétés aussi bon on vous dit sur le mensonge tombe la sincérité donc c'est quelqu'un qui clairement veut plus de mensonge c'est quelqu'un qui veut de la sincérité maintenant dans sa vie donc c'est quelqu'un qui a compris qu'on lui avait menti qu'on l'avait trahi que on l'avait dupé et du coup c'est quelqu'un qui se met en mode silence qui est en train de se mettre un peu en retrait du monde de s'isoler et en tout cas c'est quelqu'un qui ne veut plus parler à cette personne ou à ces personnes qui l'ont trahi qui lui ont menti qui l'ont dupé ok alors les amis on va voir aller du côté de votre autre qu'est ce qu'on nous dit celle là elle voulait venir on nous parle d'une période de 9 à 12 mois donc est-ce que vous avez peut-être une séparation qui dure depuis tout ce temps ou est-ce que là il va y avoir peut-être un break entre vous qui durera à peu près voilà trois à quatre saisons ou est-ce que les choses vont s'arranger d'ici 9 à 12 mois enfin ça peut être tout un tas de choses adaptées à votre situation à vous ça vous parlera peut-être justement cette période là les amis et vous saurez peut-être très exactement à quoi ça correspond dans votre situation et dans votre histoire à vous allez qu'est-ce qu'on nous dit d'autre s'il vous plaît concernant votre autre on nous dit que c'est long on dit que vous trouvez que c'est long et que lui aussi ou elle aussi votre autre là trouve que que ça passe pas assez vite mais en même temps c'est le timing divin on n'y peut rien donc faut attendre c'est compliqué d'entendre ça mais ouais parce que votre autre il est encore dans une forme de dépendance affective là par rapport à quelqu'un d'autre peut-être la personne qu'on a vu tout à l'heure qui lui a menti dont il s'est séparé à priori avec qui il a fait le silence dont il s'est isolé mais il ya peut-être encore une forme de dépendance affective et peut-être que lui pense en fait que c'était un lien d'âme qui vivait avec cette personne et donc il faudra peut-être une période de 9 à 12 mois à votre autre pour se rendre compte et bien que non ça n'est pas un lien d'âme c'est bien parce que ça ça tombe sur le mensonge le lien d'âme donc c'est bien une dépendance affective d'ailleurs votre autre il est en train là il a des doutes il est en train de s'en rendre compte que c'était ça que c'est en réalité une dépendance affective donc on vous dit que d'ici 12 à 9 à 12 mois pardon on voit la réussite donc moi pour moi il va réussir ou elle va réussir votre autre à se libérer de ses chaînes là d'ici 9 à 12 mois par rapport à cette personne qui n'a pas été honnête avec lui ou avec elle alors s'il vous plaît on me dit là on me dit s'il vous plaît merci non me dit de pas prendre on me dit de prendre alors attendez celui là à celle-là bien voilà bon bah comme comme l'autre jour on a fait voilà ce qu'on a fait à votre autre poupée vaudou 1 1 rancune vengeance donc il ya quelqu'un là effectivement la personne qui portait des masques a certainement fait des choses occultes sur votre autre simplement ça tombe à l'envers donc et ça tombe sur le succès et la période de 9 à 12 mois donc ça veut nous dire déjà que bon ce côté magie noire etc c'est terminé soyez rassurés là dessus que de toute façon votre autre il va avoir la réussite là dessus donc il va s'en sortir quoi qu'il en soit et par contre il faudra peut-être une période en tout de 9 à 12 mois donc si c'est déjà commencé bon bah vous vous enlevez autant de temps que qui est déjà passé mais voilà il y aura peut-être une période de 9 à 12 mois voilà c'est pour ça peut-être qu'il est justement cette dépendance affective et que la personne qu'on voyait là la personne le menteur ou la menteuse là a réussi à faire croire grâce à ça que votre autre était en lien d'âme avec elle vous voyez puis en tous les cas ça ne marche pas ça a marché certes mais ça ne marchera plus ce qu'on me dit là il y en a deux je les prends toutes les deux on dit ok alors on me dit plaisir extase et volupté et séducteur impulsivité frivolité donc clairement cette personne elle a manipulé votre autre notamment avec tout ce qui est de l'ordre du charnel elle l'a manipulé ou il l'a manipulé avec tout ce qui était de l'ordre du sensuel c'est quelqu'un qui a pas hésité à faire usage de ses charmes et de ses atouts physiques et corporels pour obtenir ce qu'il ou elle voulait de votre autre alors en l'occurrence je ne sais pas ce que cette personne voulait peut-être juste faire du mal peut-être obtenir je sais pas des gains matériels une situation sociale je sais pas mais en tous les cas cette personne elle a utilisé on nous dit absolument tous les moyens qui étaient à sa portée c'est à dire la magie noire le sensuel le plaisir entretenir votre autre dans la volupté dans j'utilisais tout à l'heure l'unir aux alouettes c'est ça c'est un peu ça me fait penser au vaudor donc si ça parle à quelqu'un donc des choses très très superficielle et là on nous parle sur la dernière carte que va revenir la fluidité innocence et la joie voilà donc là ça tombe sur la sincérité donc il va y avoir un retour pour votre autre de de la fluidité dans sa vie il va retrouver où elle va retrouver peu à peu l'innocence qu'il ou elle a avait perdu dans cette histoire suite aux mensonges d'une tierce personne et donc là on parle bien que votre autre va réussir à retrouver sa joie c'est ce qu'on nous disait là tout à l'heure je disais il va où elle va réussir à se retrouver à se refaire à retrouver le bonheur à accéder à nouveau à ses rêves etc donc là c'est ce qu'on nous le confirme on dit bien voilà la fluidité revient les choses vont revenir peu à peu au calme vont retrouver de la paisibilité dans sa vie et notamment au niveau de ses émotions mais on nous dit bien qu'il faudra du temps parce que bas en face de lui ou d'elle il ya eu une personne qui a vraiment utilisé de vraiment tous les moyens vraiment là quelque chose même moi le mot en fait qui me vient c'est perversité il ya quelqu'un qui a utilisé même de la perversité qui a entretenu votre autre dans des trucs un petit peu pas très net un petit peu pardon le mot que j'ai dire mais cradeau quoi un petit peu crade donc voilà là quelqu'un de comment dire en tous les cas qu'il a entretenu dans un côté assez superficiel pour réussir le à le manipuler à le diriger à l'amener là où cette personne le souhaitait en fait et puis votre autre bas il s'est laissé aveuglé par tout ça en fait il s'est laissé à voir un petit peu par ce miroir aux adouettes dont je vous parlais et il ou elle et du coup bah il a suivi où elle a suivi un petit peu de manière assez docile comme un gentil petit toutou gentil petite toutoune et ça a marché pendant un temps ça a marché la du prix il a découvert les coulisses derrière derrière la scène de théâtre et là bas il ou elle tombe un petit peu sur les fesses et tombe de haut en tous les cas et se retrouve seul et cherche à retrouver un équilibre j'ai encore ma poule qui est en train de me regarder par la fenêtre là bas j'adore mais trop drôle alors elle me regarde et puis quand je lui parle elle répond les morts alli qu'est ce qu'on me dit s'il vous plaît sur votre autre là allez lui alors on dit votre autre pour l'instant la carte elle est tombée à l'envers donc voilà voilà je vous la montre à l'endroit c'est la carte de l'action donc on nous dit elle est tombée à l'envers on va dire un petit peu entre deux elle est tombée en réalité donc votre autre il n'est pas encore passé vraiment elle n'est pas encore passé vraiment à l'action donc là c'est plus quelqu'un comme on nous a montré tout à l'heure qui est dans une phase effectivement de doute et de réflexion comme je vous disais quelqu'un qui se prend un petit peu la tête qui réfléchit à tout ce qui s'est passé qui essaye de comprendre d'analyser la situation qui a peut-être pas d'ailleurs tous les éléments pour le faire donc c'est pas très pratique en du coup c'est quelqu'un voilà qui n'a pas encore forcément trouver la source justement de tous les de tous les problèmes qui n'a pas encore analysé forcément correctement les choses et qui devrait se connecter justement au grand tout à l'univers au ciel à dieu aux divins aux anges comme vous préférez l'appeler ça vous savez que je vous laisse toujours libre de disposer moi je ne vous impose rien je vous propose simplement leur sévidence c'est vraiment à vous de disposer les amis que vous voyez ou entendez dans tous les cas ben c'est vrai que dit voilà il faudrait que cette personne elle se reconnecte avec l'univers mais aussi avec elle même votre autre il faudrait qu'il ou elle se reconnecte avec lui-même ou avec elle même il ya une belle ouverture quand même pour cet autre une belle ouverture qui l'attend une belle ouverture ensoleillée il ya une porte de sortie donc pour moi cette personne va s'en sortir là vous voyez qu'elle est dans une pièce actuellement un petit peu noir mais qu'elle est sur le bord là de cette ouverture et que elle est prête ou il est prêt à franchir le pas pour aller bientôt dans cette prairie là ensoleillée verdoyante arborée avec des papillons tout ce que vous voulez donc on voit qu'il ya un nouveau commencement un nouveau printemps quelque chose de nouveau un nouveau départ qui attend votre autre mais pour l'instant on voit bien que votre propre idée le entre deux chaises un pardon de le dire comme ça mais vous voyez il est plus dans cette salle sombre mais il n'est pas encore sorti dans cet espace ensoleillé illimité plein de joie plein de plein de bonheur etc on voit que c'est quelqu'un qui s'est effondré c'est pour ça que c'est que ça va être un petit peu long parce que votre autre en fait eh ben un moment il s'est effondré et là il est peut-être en train seulement de commencer à se reconstituer ou elle est peut-être seulement en train de commencer à refaire ses fondations c'est ce que je vous disais tout à l'heure les bases ne sont plus solides les bases ont été ébranlées clairement par cette personne menteuse là qui a fait irruption dans sa vie et voilà en quoi elle est effondré elle a effondré votre autre il ou elle est effondré de d'avoir vu que bas on peut avoir parfois affaire à des individus qui manquent totalement de la sincérité la plus élémentaire donc votre autre voilà il il est passé ou passe par une période d'effondrement il va falloir qu'il ou elle se reconstitue petit à petit les amis voilà ce qu'on nous dit qu'est ce qu'on nous dit encore on dit d'en prendre une comme ça ouais c'est quelqu'un qui est je vous le disais tout à l'heure un qui qui est peiné qui a du chagrin nous dit quelqu'un qui est dans la tristesse et dans la mélancolie on dit c'est quelqu'un qui a besoin voilà de faire le deuil c'est quelqu'un qui est dans une période de deuil ben oui tout simplement parce que c'est quelqu'un qui regrette peut-être ses agissements qui regrette peut-être ce qu'il ou elle vous a fait qui a peut-être pas été très correct avec vous qui a peut-être cédé on va dire aux sirènes voilà des sirènes qui aux sirènes de la tentation donc c'est quelqu'un qui voilà qui doit peut-être passer par faire le deuil de certaines croyances qu'il ou elle avait par exemple croire que tout le monde était honnête que tout le monde il est beau tout le monde qu'il est gentil que personne ne ment etc ben cette personne elle doit faire son deuil de ça elle doit peut-être faire son deuil aussi de la personne qu'elle a démasqué ou qui l'a démasqué voilà donc il ya beaucoup de choses peut-être que c'est quelqu'un qui doit faire le deuil de certains de ses rêves et certains de ses projets avant de pouvoir mieux repartir bien sûr mais voilà c'est quelqu'un qui doit achever quelque chose qui doit clôturer un chapitre à l'heure actuelle avant de passer avant de pouvoir passer à une nouvelle page écrire quelque chose de nouveau alors après ce sera peut-être avec vous ce sera peut-être sans vous je ne sais pas mais en tous les cas là c'est quelqu'un qui est actuellement on nous montre bien est vraiment ébranlé dans ses convictions les plus intimes ça a remis énormément de choses en question dans sa vie des choses que votre autre il ou elle pensait vraiment solide des croyances vraiment des croyances et bah je vous dis des croyances mon éducation m'a enfermé dans un schéma dit qui m'étouffe bah en fait votre autre ce qu'on nous dit là avec cette carte c'est que votre autre avait effectivement des croyances très solide très rigide même et pensait peut-être voilà comme je vous dis que tout le monde il est beau tout le monde il est gentil que quand quelqu'un parle c'est qui dit la vérité que tout était écrit que tout allait dérouler que tout allait être fluide comme on disait ici et bah non dans la vie c'est pas comme ça dans la vie il y a des hauts il y a des bas etc et puis des fois il ya des il ya des blocages et puis des fois il ya des obstacles sur le chemin et puis ma foi il faut s'adapter il faut être dans l'adaptabilité bien évidemment sinon bas on ne s'en sort pas donc et bah votre autre là je pense qu'il est en train de se rendre compte de tout ça et qui doit malgré sa peine sa tristesse son chagrin sa mélancolie faire le deuil d'une d'une période révolue de choses peut-être en lesquelles il a cru ou elle a cru pour pouvoir maintenant passer à autre chose et bah quelque part ouvrir son champ des possibles en allant vers d'autres croyances aussi en tous les cas en rajoutant peut-être des leçons à tout ce qu'il ou elle croyait savoir jusque là voilà donc je pense que cette votre autre là je pense que c'est quelqu'un qui va qui va beaucoup qui va beaucoup apprendre là de cette expérience alors après j'ai envie de dire si vous avez envie de retourner avec c'est vous qui voyez mais là mais ça se fera pas ça se fera pas dans la douleur ça sera pas sans la douleur ça se fait dans la douleur et oui on voit la joie mais c'est tombé à l'envers pour terminer joie celle qui ensoleille ton coeur alors je vous montre la carte parce que la carte elle est magnifique en fait mais voilà pour l'instant la joie n'est toujours pas revenu dans la vie de cette personne de votre autre là donc première carte l'équilibre à votre personne votre autre personne votre autre à vous cherche à retrouver l'équilibre parce que eh bien elle n'est plus dans la joie ou il n'est plus dans la joie n'est plus dans le bonheur n'est plus dans l'harmonie n'est plus dans l'équilibre voilà donc voilà où en est votre autre à l'heure actuelle que vous soyez ensemble séparés en break en mode silence radio etc en tous les cas voilà ce qu'on nous dit où en est votre autre à l'heure actuelle voilà les deux amis bah écoutez j'espère que vous aurez trouvé des petites réponses on a eu quand même pas mal d'infos sur cette guidance moi j'espère que eh bien vous allez pour le mieux que vous avez passé un bon petit moment avec moi moins tous les cas ça a été le cas vous le savez j'ai été ravie de partager cet instant avec vous mes amis comme chaque jour et je vous embrasse très très fort je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite les amis salut c'était kiki monroe bye